Je suis très heureux d'accueillir la tête de liste de la France Insoumise, Manon Aubry. On va commencer par un petit mot d'introduction et puis ensuite, Guillaume va dresser le portrait de notre candidate présente ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre deuxième conférence du cycle des européennes 2024. Trois semaines après avoir reçu Marie Toussaint, tête de liste des écologistes, nous avons le plaisir de recevoir Madame la députée européenne Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, aux élections européennes du 9 juin prochain. Avant de laisser la parole à notre invité, j'aimerais revenir sur notre projet collaboratif du cycle des européennes. Ce projet a pris son origine dans le désir de quatre associations, que sont l'Association de l'École d'affaires publiques, le Parlement des étudiants, Sciences Po TV et les jeunes européens Sciences Po. Nous souhaitons proposer à la communauté étudiante de Sciences Po un cycle de conférences dédiées aux questions européennes. L'idée est de donner la parole à l'ensemble des têtes de liste aux européennes pour qu'elles puissent nous faire part de leur vision de l'Europe, mais aussi de leurs idées de transformation de l'Europe. Nous remercions par ailleurs l'administration de Sciences Po d'avoir accepté et de soutenir aujourd'hui notre programme de conférences. Comme nous aimons le souligner, ce programme de conférences est totalement apartisan et notre volonté n'est pas de nous affilier à un parti politique, mais au contraire de pouvoir montrer le panorama politique européen. Ainsi, comme vous l'aurez compris, notre volonté n'est pas de transformer ces conférences en un enjeu de politique nationale, mais bien au contraire de permettre aux candidats et candidates, mais aussi aux électeurs et électrices, de pouvoir bénéficier d'un espace propice aux questions européennes. Et donc si le rythme de la campagne des européennes s'accélère doucement ces dernières années, ces dernières semaines, c'est vrai que la place accordée dans le débat public, elle reste négligeable. Et on entend souvent parler de l'abstention des jeunes aux élections européennes, mais on peut se demander que la réelle question qui réside, c'est comment s'informer sur des élections qui demeurent méconnues, comment comprendre ces élections qui ne comportent qu'un seul tour et où les députés sont élus à la proportionnelle. Le principe et les règles de cette conférence sont simples et claires. Chaque tête de liste de chaque parti candidat aux élections européennes est invitée sous les mêmes conditions. Donc après une présentation du portrait de notre invité par un membre de nos associations respectives, nous laisserons la place à une prise de parole modérée par deux des membres de nos associations. Puis nous aurons un contradicteur. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Florent Parmentier, chercheur en sciences politiques au CEVIPOF, et qui viendra mettre en perspective certains éléments clés de votre programme, Mme Aubry, et vous laissera la parole pour y répondre. Nous finirons bien sûr avec une session de questions-réponses avec le public, et je laisse désormais la parole à Guillaume Panchou pour le portrait de notre invité. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette conférence sera enrichissante et vous permettra de faire votre choix pour le 9 juin prochain. Merci. Madame la députée européenne, Commençons par tous nous mettre d'accord, Manon Aubry n'a aucun lien avec Martine Aubry, la maire de Lille, puisque vous êtes née le 22 décembre 1989 dans la ville de Fréjus, dans le Var, d'un père et d'une mère journaliste. Après une période lycéenne marquée par vos premières années d'activisme politique, comme lorsque vous bloquez votre lycée de Saint-Raphaël pour protester contre le contrat première embauche, vous étudiez sur les bancs de la rue Saint-Guillaume à Sciences Po. Pendant vos études, vous militez à l'UNEF, dont vous êtes la présidente. Vous obtenez votre diplôme en 2013, la même année qu'un de vos plus grands amis politiques, Gabriel Attal. Votre diplôme en affaires internationales et droits de l'homme en poche, vous faites partie des 4% de cette maison à rejoindre une ONG. Vous allez au Liberia avec Médecins du Monde, puis en République démocratique du Congo, où vous intervenez avec l'ONG The Carter Center sur les questions de violation des droits de l'homme faites par les entreprises minières. A votre tour, en 2014, vous enseignez le droit humanitaire à Sciences Po, en parallèle de votre adhésion à l'association Oxfam France, dont vous devenez la porte-parole. Vos travaux, axés sur la justice fiscale et les inégalités économiques, sont résoulement tournés vers la nécessité d'une régulation au niveau européen de l'évasion fiscale. Vous déclarez en ce sens en 2018, je cite, « Qu'un projet de directive européenne instaurant une transparence fiscale est toujours au point mort dans les négociations, faute d'impulsion des États au Conseil ». C'est avec cette réflexion que vous souhaitez continuer votre combat au niveau européen. Aussi, vous quittez en 2018 l'association Oxfam pour mener la campagne des européennes de 2019, sous les couleurs de la France insoumise que vous avez rejoint pour l'occasion. Avec un peu plus de 6% des suffrages exprimés, vous vous positionnez en cinquième position et obtenez 6 des 74 sièges français. Pendant votre mandat d'eurodéputé, vous devenez la plus jeune présidente de groupe politique de l'histoire du Parlement européen en menant, avec l'allemand Martin Schriedewon, le groupe de la gauche unitaire européenne. Votre mandat s'illustre par votre combat contre la fraude fiscale et la lutte contre les lobbies. En ce sens, vous rejoignez la Commission des affaires économiques et la sous-commission des affaires sociales. Vous êtes à l'origine de plusieurs résolutions, dont celles sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. En janvier 2024, vous êtes appelé pour mener une nouvelle fois la tête de liste LFI pour les élections européennes. Si vous avez plaidé pour une alliance de la gauche, cette dernière n'a jamais vu le jour, bien que vous dites vouloir, je cite, « porter le programme de la NUPES aux élections européennes ». Manon Aubry, merci de nous faire l'honneur de votre présence en ce temps chargé de campagne, où vous devez être sous l'eau, mais comme vous le disiez en 2019 lors de votre première campagne électorale, le Water Polo est la meilleure préparation pour votre campagne. Je vous remercie. Alors merci Léna et Guillaume pour ce portrait et ces quelques mots d'introduction. On accueille maintenant pour 25 minutes de débat Salomé pour Sciences Po TV et Gauthier pour les jeunes européens, qui est juste devant moi. Tout d'abord, bonsoir Manon Aubry, merci d'être ici avec nous ce soir. Je vais commencer par une petite question d'actualité. En pleine crise agricole, on a vu lors de l'ouverture du Salon d'agriculture samedi dernier qu'il y avait toujours une forte colère parmi les rangs des agriculteurs. Et ce, malgré les réformes apportées et les mesures proposées par le gouvernement Attal, qu'est-ce que vous vous proposeriez à la place pour répondre à cette colère qui semble toujours être présente ? Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de revenir ici. J'ai passé pas mal d'heures comme vous sur ces bancs. J'avoue que c'est une des rares fois où je reviens ici avec mon autre casquette, la casquette de mon engagement politique désormais, mais j'ai continué à enseigner depuis que je travaillais notamment à Oxfam. Je pense que mes anciens étudiants ne sont plus forcément là, mais c'est toujours avec un peu d'émotion quand on revient dans sa propre école dans laquelle on a étudié, puis on a enseigné. Et peut-être que j'espère, et c'est une partie de mon message aussi que je peux vous donner ce soir, et qu'il plus est dans une maison où on fait de la politique avec un grand P, peut-être que sommeille ici un certain nombre de futurs députés, députés et ou députés EES, et je m'adresse particulièrement aux femmes ici qui voudraient aspirer un jour à vouloir faire de la politique et leur dire que les portes sont grandes ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui n'ont pas envie d'être privées de la décision politique, et je fais partie de cette génération qui s'est engagée dans le milieu associatif, qui n'a pas fait la voix royale, pré-PENA, l'ENA, tout ça, tout ce qu'on connaît à l'école des affaires publiques et maintenant à Sciences Po, et qui a travaillé dans le secteur associatif et qui a un peu débordé, abouti, malgré moi, à faire de la politique, donc je le dis pour toutes celles et tous ceux qui se poseraient la question. D'abord, avant d'arriver sur la question du libre-échange, je voudrais dire un mot sur le contexte dans lequel se déroulent ces élections européennes. Elles se déroulent quand même dans un contexte très particulier. On est deux ans après l'élection d'Emmanuel Macron, on est un an et demi après la constitution de la NUPES, qui a constitué un tournant dans la jeune histoire politique qui est la nôtre, et qui a constitué aussi un espoir qui, on a tendance à vite l'oublier, mais au premier tour des élections législatives il y a un an et demi, nous a permis d'arriver en tête aux élections législatives. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai eu de cesse, mais encore aujourd'hui, à plaider pour une liste commune aux élections européennes. Parce que la question du libre-échange, par exemple, est une des questions qui mérite qu'on ait une gauche unie forte face à le rouleau compresseur du duo de l'extrême droite et des macronistes qui, j'y arriverai en matière agricole, en réalité, sont plutôt les Dupont et Dupont. Et je vais commencer par poser une question assez simple dans cette salle, mais j'aime bien faire des sondages qui valent tout ce qu'ils veulent, et qui sont des sondages à main levée, mais qui auraient aimé une liste de la NUPES unie aux élections européennes ? Et je pense que vous êtes la meilleure réponse de l'attente d'une jeunesse qui ne doit pas être condamnée à avoir un extrême libéralisme qu'est Emmanuel Macron d'un côté et une extrême droite de l'autre. Et je veux vous dire, avec tout ce que j'ai de sincérité, tout ce que j'ai d'envie, tout ce que j'ai, qu'on ne va pas abandonner cet espoir-là. À toutes celles et tous ceux-là, je veux vous regarder, vous qui levez la main, je veux vous dire qu'on va continuer à se battre. On a proposé la tête de liste aux écologistes. Moi, j'étais prête même à faire campagne derrière Marie Toussaint, que vous avez reçu il y a trois semaines. Alors manifestement, il y avait un peu moins de monde dans la salle. Mais j'ai beaucoup de respect, parce que nous, précisément, on a essayé de rendre les conditions qui sont possibles. Je veux vous le dire parce que je pense, quand on a une extrême droite qui a 30% dans les sondages, quand on a les macronistes qui, aujourd'hui, copie-colle, dépendent entier du programme du Rassemblement national, à l'échelon français sur la loi immigration, mais c'est la même chose à l'échelon européen avec le pacte Asile-Immigration, qui veut faire quoi ? Financer des murs aux frontières de l'Union européenne. Voilà ce qu'on a face à nous. Et face à ça, on va faire une course de petits chevaux pour savoir quel petit cheval va être devant l'autre petit cheval. Moi, je veux une gauche qui gagne, je veux une gauche qui prend le pouvoir. Pareil, ça commence dès le 9 juin, dès le 9 juin prochain, parce que moi, je n'ai pas renoncé à cet espoir-là de la construction d'une gauche unique qui peut l'emporter à la fois aux élections européennes, mais derrière pour prendre le pouvoir en 2027. Maintenant que j'ai dit ça, promis, je suis une bonne élève, je réponds aux questions. Je vais vous parler du libre-échange parce qu'il se trouve qu'en l'occurrence, le libre-échange, on a été bien seul à apprécher dans le désert. Pour ceux qui me suivent déjà en 2019 et vous avez le droit de... Je ne vais pas faire lever la main, ça va être peut-être honteux pour moi, vous avez le droit de ne pas faire partie de ces gens-là. En 2019, dans mes meetings, je m'ai gosillée toute seule à parler du lait de Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, je faisais rire tout le monde parce que mon équipe me disait, maintenant, tu nous saoules avec ton lait de Nouvelle-Zélande, à parler tout le temps du lait de Nouvelle-Zélande. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a un peu plus de trois mois, au mois de novembre dernier, a été voté un des derniers accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui était précisément ce sur quoi on tirait la sonnette d'alarme en 2019 dernier. C'est le dernier d'une des longues séries. 43 accords de libre-échange qui ont été déjà adoptés par l'Union européenne. 43 accords de libre-échange qui visent quoi ? A brader notre souveraineté, notre capacité industrielle, notre capacité de production alimentaire pour importer des produits qui viennent des quatre coins du monde. Et là-dessus vient se greffer, à juste titre, à mon sens, la colère agricole. Qui dit quoi ? Un, on veut vivre de son travail. Là aussi, je ne vais pas faire lever la main, mais je pense que tout le monde a envie de vivre de son travail. Alors OK, quand on est à Sciences Po, je fais partie des 4% qui ont fait le choix d'aller travailler dans le secteur associatif pour un SMIC, mais c'est une super carrière et je n'ai aucun regret pour tous ceux qui veulent le faire. C'est là où j'ai peut-être le plus appris. Et j'ai le plus appris aussi de ma colère et de ma révolte de voir l'exploitation, notamment quand je travaillais au Congo, de grandes entreprises multinationales qui violaient allègrement les droits de l'homme en toute impunité. Et donc, on a aujourd'hui un modèle économique qui nous est proposé où on va tout brader et importer des produits qui viennent des quatre coins du monde entier avec une surenchère d'accords commerciaux, d'accords de libre-échange. Et face à ça, des agriculteurs qui disent deux choses. Un, on veut vivre de notre travail, ce qui est tout à fait légitime quand on a un quart des agriculteurs qui vivent à l'heure actuelle en dessous du seuil de pauvreté. Et deux, qui disent on ne veut pas de concurrence déloyale. Et je tiens à le dire de manière aussi très claire, le problème aujourd'hui, ce n'est pas les normes écologiques. Le problème, c'est que tous les producteurs et tous les agriculteurs n'ont pas les mêmes normes écologiques pour ceux qui vendent sur le marché. Et donc, évidemment, qui vit ici... Pardon, après j'arrête les sondages. Qui vit ici avec moins de 1200 euros par mois ? J'imagine une grande partie d'entre vous. Eh bien, sachez que vous vivez en dessous du seuil de pauvreté. Et que ce seuil de pauvreté, ils vivent aussi des agriculteurs qui vont travailler 60, 80, 100 heures par semaine pour gagner un salaire de misère. Et en plus, on leur dit non, non, mais tu gagnes déjà trop. On va aller chercher des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui viennent de gigantesques fermes-usines au Brésil, en Ukraine, en Nouvelle-Zélande et qui ont été en plus produits avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc, évidemment, que ça crée une concurrence déloyale. Évidemment, que ça crée une distorsion de leur super libre-marché dont ils ont parlé. Et moi, ce qui me rend folle, c'est que vous avez cette colère du monde agricole. Vous avez tous les politiques qui se succèdent sur les barrages, au salon de l'agriculture pour dire la main sur le cœur, on ne va pas abandonner le milieu agricole, qui vont taper sur le cul des vaches au salon de l'agriculture. Et qu'est-ce qu'ils font la même semaine ? Là, cette semaine, où on est au salon de l'agriculture, moi, j'ai fait l'aller-retour pour vous de Strasbourg ce soir, j'y retourne demain, et je dis, on ne va voter pas un, mais deux nouveaux accords de libre-échange. C'est un peu le capitalisme, vous en avez deux pour le prix d'un. Donc, deux nouveaux accords de libre-échange en pleine crise agricole. Un avec le Chili, l'autre avec le Kenya. Deux nouveaux accords de libre-échange, on va faire venir des haricots verts, des fleurs du Kenya, on va faire venir des pommes, du raisin, du Chili, de la viande ovine, de la viande bovine. Bref, que des trucs qu'on ne sait absolument pas produire chez nous, c'est vrai. On ne sait pas produire des haricots verts, des pommes et du raisin dans notre pays. Surtout en France, du raisin, on ne sait pas en produire. De la viande ovine, la viande bovine, on ne sait pas en produire en France. Donc, on voit à quel point, aujourd'hui, c'est une folie. Et ce modèle du libre-échange, et promis, je fais attention au temps parce que je ne veux pas squeezer toutes vos autres questions, ce modèle du libre-échange, je veux vraiment que vous compreniez à quel point c'est une catastrophe. C'est une catastrophe écologique parce qu'on produit des trucs à l'autre bout du monde qu'on sait produire ici, qu'on va mettre sur des portes-conteners. La Nouvelle-Zélande, ça a 20 000 km d'ici, on ne fait pas plus loin. Le Vietnam, ça a 18 000 km d'ici. Le Chili, ça a 14 000 km d'ici. On a signé des accords de libre-échange avec tous ces pays. Donc, on va les mettre sur des portes-conteners, ça va faire trois fois le tour du monde, ça va arriver chez nous pour que ce soit vendu dans notre supermarché. Donc, c'est une folie écologique. C'est aussi une folie d'un point de vue social, évidemment, parce que derrière, c'est nos agriculteurs qu'on sacrifie et qu'on met face à une concurrence déloyale. C'est aussi une folie d'un point de vue sanitaire parce qu'on va importer des produits de l'autre bout du monde qui sont produits avec des pesticides qui sont interdits sur le sol européen et à raison. En Nouvelle-Zélande est encore autorisé un pesticide qui s'appelle l'atrazine qui est interdit dans l'Union européenne depuis 2004, depuis plus de 20 ans, qui a un pesticide extrêmement dangereux. Et nous, on l'interdit ici, mais on va faire venir des produits qui sont produits avec ces mêmes pesticides. Donc, là aussi, ça n'a aucun sens d'un point de vue sanitaire. Et puis, ça pose aussi une question d'un point de vue de l'autonomie alimentaire. Quand on a un fruit et légumes sur deux consommé en France qui est en réalité importé alors qu'on a largement de quoi produire en France pour tous nous alimenter et bien nous alimenter, là aussi, c'est une folie. Et enfin, c'est une folie démocratique. C'est une folie démocratique parce qu'on a eu Beau Ségosier ces derniers mois. La réalité, c'est que sans la colère agricole, on n'en aurait pas parlé. La réalité, c'est qu'ils essaient de contourner la validation des parlements nationaux qui est normalement prévue, ce qui était le cas pour le CETA et qui retarde sa mise en œuvre parce qu'ils savent que les peuples y sont opposés, parce qu'ils savent que les parlements y sont opposés. Et la réalité, c'est qu'au Parlement européen, loin des yeux, loin du cœur, tout ce qui s'y passe là-bas, personne n'en parle. Et la réalité, c'est qu'on est le seul groupe au Parlement européen à avoir voté contre tous les accords de libre-échange. Et le dernier accord avec la Nouvelle-Zélande, vous avez 60% du groupe Identité et démocratie dans lequel siège le Rassemblement national qui a voté pour cet accord de libre-échange. 70% du groupe des écolos, 94% du groupe social-démocrate et du groupe de la droite, 96% du groupe Renew et notre groupe 0%, pas une seule voix. Et je ne dis pas ça pour m'enorgueillir et gonfler les petits bras. Non, mon enjeu, c'est comment demain, il y a 50% du Parlement qui votent contre ces accords de libre-échange parce que c'est une folie et c'est la raison pour laquelle je pense que plus aucun accord de libre-échange ne doit être signé ni avec le Mercosur, ni avec le Chili, ni avec le Kenya, ni avec le Mexique, ni avec aucun autre pays. Ce qui ne veut pas dire la fin de l'échange. Ça veut dire la fin du libre-échange effréné où on fait venir des produits des quatre coins du monde qu'on produit déjà ici. Ce sera mieux pour notre planète, mieux pour nos agriculteurs et notre industrie et ce sera mieux à la fin aussi pour nos portes-monnaies parce qu'on n'aura pas des grosses agro-industries qui vont se gaver dessus. Je veux vous le dire, la sortie du libre-échange, c'est possible, c'est consensuel dans l'opinion publique mais aujourd'hui, on n'a juste qu'une bande d'hypocrites qui disent une chose à Paris mais qui font tout l'inverse à Bruxelles et qui refusent de s'opposer à ces accords de libre-échange. Donc regardez bien le vote, ça se passe jeudi et vous verrez à qui demander les comptes. Alors justement, je me permets de rebondir parce que justement la question du libre-échange c'est en rapport avec la question écologique, environnementale. Récemment, on a vu notamment la réautorisation du glyphosate, on a vu aussi des chefs d'État qui appelaient à faire une pause dans la prise de mesures pour l'environnement et puis on a vu aussi un Green Deal dévitalisé qui a été refusé au Parlement en novembre dernier concrètement, est-ce que vous attendez encore quelque chose du Green Deal et est-ce que l'Union Européenne est à la mesure vous pensez de l'enjeu climatique ? Je pense que l'Union Européenne n'est pas à la mesure et j'ai envie de dire le vert était dans le fruit parce que pour ceux qui ont un peu fait d'économie, vous avez bien remarqué que l'Union Européenne n'a pas appelé à dessin le Green Deal Green Deal et pas Green New Deal. Et pour moi, c'était le meilleur indicateur qui voulait faire de l'écologie avec les recettes du passé. Ils voulaient tenter de sauver la planète avec du libre-échange, sauver la planète avec une politique agricole productiviste, sauver la planète sans changer les règles budgétaires qui forment un carcan budgétaire et qui empêchent les investissements dans la transition écologique et en réalité, ils ont essayé de faire quelques ajustements mais qui ne sont pas à la hauteur. D'abord, à la fois sans remise en cause de ces politiques structurelles mais aussi dans l'objectif qui était affiché. En début de mandat, l'Union européenne s'est dotée d'un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. C'était ça le Green Deal. Alors sur le papier, on peut se dire c'est mieux que rien, c'est bienvenu. Soit dit en passant, c'est quand même pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour être dans les clous des accords de Paris puisqu'il faudrait 65% pour être dans les clous des accords de Paris. Mais on peut se dire ça a le mérite d'être mieux que ce qu'il y avait avant. Sauf qu'à la fin, non seulement on ne va pas respecter ces 55%, fin de mandat, qu'il y a une attaque en effet systématique contre l'ensemble des projets écolos au Parlement européen. Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons voté, vous en avez peut-être entendu parler, la loi sur la restauration de la nature. Il y a une loi qui vise à restaurer une partie de la biodiversité qui est attaquée notamment par l'agriculture productiviste et qui vise à rendre notre planète habitable, protéger la biodiversité, nos cours d'eau, nos sols. Et ce que demande ce texte, ce n'est pas grand-chose, honnêtement. Et malgré tout, ce texte a été affaibli par une alliance de la droite et de l'extrême droite qui tire à boulet rouge sur l'écologie comme étant responsable d'absolument tout et notamment de la colère des agriculteurs. Au passage, vous ne les entendrez jamais parler des accords de libre-échange que j'évoquais juste avant parce qu'ils vont les voter. Mais en revanche, l'écologie serait responsable d'absolument tout. Alors que je le rappelle, et ça fait lien avec le glyphosate, qui sont aujourd'hui les premières victimes de l'utilisation de pesticides, ce sont les agriculteurs. Quand le glyphosate est classé comme un cancérigène probable, ce sont eux qui vont payer le prix de ces pesticides et c'est eux que l'on doit protéger en priorité. Et de ce point de vue-là, pardon, mais ça ouvre une boîte de Pandore immense sur le docteur Emmanuel à Paris et le Mister Macron à Bruxelles. Le docteur Emmanuel qui dit à Paris qu'il va mettre fin aux glyphosates dans les cinq ans, c'était en 2017, et qui quasiment dix ans plus tard signe une prolongation d'utilisation du glyphosate pendant encore cinq ans. Et cette liste, elle est longue comme le bras. De la même manière, Emmanuel Macron se dit en faveur d'une Europe sociale à Paris et bloque à Bruxelles une directive européenne de protection pour les travailleurs ubérisés, les travailleurs des plateformes qu'a porté ma collègue Leïla Chaybi. De la même manière, il fait de la lutte contre les violences faites aux femmes, la grande cause du quinquennat à Paris et à Bruxelles, bloque une directive européenne qui définit le viol comme une absence de consentement. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron à Bruxelles, voilà ce qu'il va falloir qu'on déconstruire et en la matière, le make my planet great again, c'était plutôt make my alliance with the far right great again et je peux vous dire qu'au Parlement européen, on a déjà vu les conséquences concrètes. Merci. On va passer au thème sur la réforme des institutions européennes. Il nous reste seulement dix minutes. J'ai commencé par une question très courte. Êtes-vous favorable à un élargissement de l'Union européenne dans l'immédiat et si oui, dans quelles conditions ? Non, je n'y suis pas favorable pour une raison évidente qui est d'y poser une condition qui est l'harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Aujourd'hui, élargir l'Union européenne, ce qui, d'un point de vue moral et d'un point de vue philosophique, est tout à fait défendable dans un idéal européen qui est tout à fait défendable, ce serait un suicide collectif de s'ouvrir à des pays dont le salaire minimum est beaucoup plus faible. Je pense à l'Ukraine, le salaire minimum est à moins de 200 euros, mais c'est le cas en Serbie, c'est le cas en Moldavie, dans les États qui sont candidats, dans des États où le taux d'imposition est autour de 10 %. Je rappelle que le taux d'imposition de l'Irlande est de 12,5 % et il est considéré comme un paradis fiscal, où l'utilisation et la dépendance des énergies fossiles et notamment du charbon est extrêmement importante. Et pour moi, c'est ne retenir aucune leçon du dernier élargissement. Le dernier élargissement, alors vous étiez peut-être, moi je n'étais pas très grande donc vous étiez encore plus petits, je pense, mais le dernier élargissement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a ouvert à 10 nouveaux États membres de l'Union européenne. La conséquence, c'est que la moitié des délocalisations qui sont déroulées en France se sont déroulées au sein même de l'Union européenne. Donc la moitié des usines qui ont fermé en France, elles sont allées au sein même de l'Union européenne profitant du marché unique mais profitant évidemment aussi d'une main-d'oeuvre à bas coût. Et à la fin, tout le monde est perdant parce qu'on pourrait se dire bon, ça crée de l'emploi en Europe de l'Est, ce qu'on perd ici, peut-être que d'autres le récupèrent ailleurs. Sauf qu'il ne faut pas penser que ça sert les travailleurs d'Europe de l'Est. Par exemple, en Roumanie, dans cette course à la concurrence sociale, ils en ont profité pour supprimer les cotisations patronales et donc toute la protection sociale qui va avec. Voilà ce qui va se passer si demain, on continue à élargir l'Union européenne. Donc nous, nous posons un principe qui est celui de l'harmonisation sociale, fiscale et environnementale. Fiscale pour avoir un taux d'imposition commun sur les sociétés au niveau européen et non pas des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Social pour avoir des critères de convergence en matière d'écart de salaire alors qu'aujourd'hui, on va de 300 et quelques euros en Bulgarie jusqu'à plus de 2 000 euros au Luxembourg. Et environnementaux, sans parler de la question de l'État de droit où par exemple, en Serbie, il y a une gay pride qui a été interdite. Donc moi, je ne veux pas qu'on renouvelle les erreurs où on a aujourd'hui Victor Orban qui paralyse l'action de l'Union européenne précisément parce que je pense que c'est un échelon qui peut être utile en matière climatique, en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Mais si on l'ouvre, on ouvre encore plus la concurrence du tous contre tous, on ouvre encore plus le dumping social, fiscal et environnemental et à la fin, tout le monde sera perdant à l'ouest comme à l'est de l'Union européenne. Et justement, vous ne pensez pas que ça peut aider ces pays qui voient un danger actuellement sur leur démocratie à évoluer ? Je pense qu'il y a plein de manières d'aider ces pays. Et je prends un exemple volontaire, c'est l'Ukraine. Alors d'aucuns pensent qu'il faut envoyer les jeunes se battre sur le champ de bataille ukrainien. Vous avez certainement compris ma référence à la phrase d'Emmanuel Macron d'hier soir. Ce n'est pas mon cas. Je ne pense pas que la jeunesse que j'ai en face de moi doit aller combattre sur le champ ukrainien. En revanche, je pense bien entendu qu'il faut aider l'Ukraine. Qu'il faut aider l'Ukraine parce qu'aujourd'hui, Poutine viole allègrement le droit international. Aujourd'hui, Poutine a envahi l'Ukraine et ça fait peser un danger pour l'ensemble de notre démocratie européenne. Mais il y a plein de manières d'aider l'Ukraine. Pas plus tard qu'aujourd'hui, au Parlement européen, on a voté une enveloppe financière de 50 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine qui use un soutien financier, logistique, y compris en partie militaire, et qui a un objectif très clair, c'est de les aider. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour avoir l'ensemble de ce soutien dont bénéficie l'Ukraine. Mais s'engager aujourd'hui, faire rentrer un pays qui est en guerre dans l'Union européenne, même d'ailleurs la présidente de la Commission européenne reconnaît que ce serait aujourd'hui mettre en danger l'ensemble du continent européen. Et en tout cas, moi, je me refuse à ce que l'Ukraine devienne le nouveau bourbier où on envoie tous les jeunes d'Europe mourir au casse-pipe. Et l'enjeu, c'est comment on les soutient un maximum pour mener la bataille. Mais je crois que ce n'est pas réaliste de les faire entrer dans l'Union européenne, mais ce n'est pas réaliste non plus sur les autres États au vu de leur niveau de développement social et économique. en mai 2023, vous avez déclaré que le drapeau à 12 étoiles renvoyait en France à une forfaiture démocratique. Comment démocratiser l'Union européenne ? C'est un vaste sujet. Faut-il une constitution européenne ? Je pense qu'il faut en tout cas changer les traités européens qui organisent précisément ce dont on parle, l'absence d'harmonisation sociale et fiscale. Par exemple, dans les traités européens, il y a l'unanimité des États membres en matière fiscale, ce qui veut dire que des États comme l'Irlande ou le Luxembourg ont de facto un droit de veto pour bloquer l'ensemble des réformes fiscales. Donc moi, pour avoir beaucoup travaillé sur ces questions fiscales, vous pouvez être sûr qu'aucune mesure de lutte contre l'évasion fiscale ne va passer. D'ailleurs, j'ai un autre petit quiz pour vous. Pardon, c'est mon côté prof qui ressort. Est-ce que vous savez les États qui sont sur la liste européenne de paradis fiscaux ? Est-ce que vous en connaissez ? Dites des noms comme ça, là, crier dans la salle, c'est pas grave, on est entre nous. Irlande ? Malte ? Luxembourg ? Chypre ? Liechtenstein ? Ok, quoi d'autre ? C'est pas forcément des... Enfin, qui pour vous devrait être sur la liste européenne ? Donc c'est pas forcément des États européens. Pays-Bas ? Suisse ? Belgique ? Jersey ? Émirat ? Émirat, ok. Allez, on va s'arrêter là. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous avez mille fois plus de compétences que tous ceux qui nous dirigent au niveau européen, parce que oui, ce sont des paradis fiscaux, mais scoop, aucun de ces États ne se trouve sur la liste européenne de paradis fiscaux. Alors, pas dans un premier temps les États européens, évidemment, ils vont pas se lister eux-mêmes, mais encore moins leurs petits copains, leurs Jersey, Guernese, Enco, parce que, évidemment, cette liste de l'Union européenne de paradis fiscaux, vous avez par exemple des États comme les îles Samoa et les îles Fidji, bien plus connues pour leurs performances en rugby que leur participation dans des montages d'évasion fiscale. Et donc, on voit aujourd'hui que ce droit de veto des paradis fiscaux paralyse l'Union européenne en matière fiscale. Voilà une des raisons pour lesquelles il faut changer les traités européens. Une autre raison pour lesquelles il faut changer les traités européens, c'est que le libre-échange est inscrit, est constitutionnellement inscrit dans les traités européens. C'est un des objectifs de la Constitution de l'Union européenne. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que ce qui est constitutif de l'Union européenne, ça doit être la lutte contre le changement climatique. Ça doit être l'égalité entre les femmes et les hommes quand on a des femmes en Pologne qui meurent encore pour pouvoir avorter. Ça devrait être la lutte contre les inégalités sociales et l'harmonisation sociale qui en découle. Voilà ce qui devrait être. Mais ça, ça supposerait de donner la parole aux citoyens français et aux citoyens européens. La dernière fois qu'on l'a fait en France, c'était en 2005. Alors, moi aussi, je n'avais pas le droit de vote, mais il se trouve que ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, mais les Français ont voté non. Et on a quand même imposé un traité contrairement à la vie des Français. Voilà pourquoi c'est une forfaiture démocratique. Et puis, une dernière chose, le Parlement européen, c'est le seul cadre démocratique au monde où nous, directement élus par les citoyens, que vous ayez voté pour moi ou pas, on a une légitimité démocratique, mais on n'a pas le droit d'initiative. C'est quand même un sujet. Donc, quand il faut se battre pour des textes, je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis battue sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est vraiment le sujet sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'enseignais ici à Sciences Po, qui est la responsabilité des multinationales dans leurs chaînes de production. C'est les Chines, Amazon, Total, etc., qui exploitent les travailleurs et qui exploitent l'environnement dans leurs chaînes de production pour évidemment faire un maximum de profit. Et pour obtenir un texte européen en la matière, il nous a fallu cinq ans. cinq ans où j'ai déposé une proposition. Ensuite, on a forcé la commission à nous répondre puisque c'est à eux de faire la proposition. Ils ont fini par faire la proposition. On en est au bout de cinq ans de négociation et demain, il va y avoir le vote final des États membres. Et tiens, ça me permet de conclure ma petite liste de Macron qui bloque à Bruxelles. Et on vient d'apprendre ce soir que Macron est en train de bloquer le texte sur le devoir de vigilance des multinationales qui visent à une responsabilité des entreprises multinationales. Donc, voilà le cœur du problème aujourd'hui de nos institutions où, oui, si on ne donne pas le pouvoir aux gens, les gens vont s'éloigner des institutions européennes. Et si on base sur le tout marché, toute austérité, on y reviendra peut-être après sur les questions de l'austérité et sur le tout libre-échange, ben, en fait, ça ne marche pas. Et à la fin, les gens finissent par se retourner contre l'Union européenne. Donc, moi, j'assume de dire que si on doit construire l'Union européenne, ça doit être avant tout avec celles et ceux qui subissent les politiques au quotidien et ça ne doit pas être dans un sénacle fermé à Bruxelles où personne ne rende compte à personne. Une dernière question pour finir. Très rapide. On dit souvent que le Parlement européen est un espace de débat un peu plus consensuel et un peu plus apaisé, apaisé, pardon, où le compromis est plus facile qu'à l'Assemblée nationale, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Est-ce que vous avez un message pour vos collègues députés ? C'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de l'Assemblée nationale, le Parlement européen est très différent pour une première raison, c'est qu'il n'y a pas un groupe qui possède la majorité tout seul. Alors vous allez me dire que ce n'est plus le cas non plus à l'Assemblée nationale, mais il y a un super truc qui s'appelle le 49-3 qui permet de le contourner. Mais au Parlement européen, un groupe ne suffit pas à avoir la majorité, deux groupes ne suffisent pas à la majorité, il faut avoir trois groupes au minimum et plus si vous prenez des plus petits groupes pour avoir la majorité. Ce qui fait que moi, le groupe que je préside au Parlement européen qui compte une quarantaine de députés, on fait la différence à très nombreuses reprises parce qu'il y a énormément de textes, pas plus tard qu'aujourd'hui la loi sur la restauration de la nature qui est passée à à peine quelques dizaines de voix, c'est mon groupe qui a fait la différence. Et moi j'assume de dire oui que nous avons voté ce texte, même si à mon sens il ne va pas assez loin, même s'il a été édulcoré par la droite et l'extrême droite, on agit en responsabilité pour que ce texte sur la restauration de la nature il soit adopté. Mais pour autant, je pense que il y a eu une culture au Parlement européen de la co-gestion, c'est comme ça que ça s'appelle, donc d'une majorité qui a été créée entre les sociodémocrates, les libéraux et la droite qui gouvernent ensemble le Parlement européen, donc ils sont arrivés au Parlement, ils sont divisés les postes, toi tu vas avoir tant de vice-présidences, toi tu vas avoir telle présidence de commission et donc ils se sont mis d'accord entre eux et le résultat de ça, c'est qu'à la fin, et même si je sais qu'il y a plein de socialistes sincères qui ne sont pas d'accord avec les politiques que ça produit, et je pense que c'est des gens qui ne demandent pas à participer à ce modèle de co-gestion, mais la réalité c'est celle-là, c'est qu'ensemble les sociodémocrates, les libéraux et la droite ont adopté quoi ? L'ensemble des accords de libre-échange que je mentionnais, ont adopté la réforme des règles budgétaires qui prévoit un grand retour de l'austérité en Europe avec l'inscription dans le marbre des 3% de déficit, 60% de dette avec davantage de sanctions pour les États qui ne les respectent pas, vous avez eu un avant-goût avec l'annonce de 10 milliards d'euros de coupes de la part de Bruno Le Maire et c'est rien par rapport à ce qui nous attend et notamment en tout ce sera 24 milliards d'euros de coupes chaque année, donc là les coupes qu'on a dans les budgets notamment pour les étudiants et les quelques centaines de Mignon, c'est rien par rapport à ce qui nous attend, ensemble libéraux, droite et sociodémocrates ensemble vont aussi voter pour la réforme du marché de l'énergie qui va mettre fin aux tarifs réglementés de l'électricité et un contrôle public du prix, voilà ce que ça donne et je le dis très amicalement à mes amis qui siègent dans le groupe sociodémocrate, aujourd'hui soit on est condamné à poursuivre cette co-gestion avec la droite qui elle n'hésite pas à aller gouverner avec l'extrême droite soit on construit autre chose et moi je le dis clairement pour cette élection européenne en faisant un bulletin de la France insoumise du programme de la NUPES qu'on va porter vous ferez d'un bulletin coup double parce que non seulement vous enverrez un message politique très clair sur les combats que je viens de mentionner mais en plus vous pouvez être sûre que jamais on ne soutiendra ce système de co-gestion avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen qui est la tenante du tout austérité tout marché tout libre-échange que je mentionnais par contre évidemment qu'on prendra nos responsabilités et on votera tous les textes qui iront dans la bonne direction comme on l'a fait depuis le début du mandat y compris pour faire la différence sur des votes clés mais jamais jamais parce que vous comprenez c'est mieux que rien ou je ne sais quoi on acceptera le grand retour de l'austérité en Europe comme ils sont en train de le faire ou on acceptera cette vague d'accords de libre-échange comme ils sont en train de le faire ça c'est clair en plus on démontrera bien ce qu'il s'y passe dans les couloirs parce que tous ces accords qui construisent la co-gestion au Parlement européen étrangement vous n'en verrez aucune trace publique Merci beaucoup à nos membres associatifs pour ce temps d'échange merci Manon Aubry d'avoir répondu à leurs questions on accueille maintenant pour le moment de la contradiction scientifique monsieur Florent Barmentier je vous laisse prendre place on peut l'applaudir alors monsieur Parmentier juste avant je vais vous présenter rapidement vous êtes secrétaire général du CEVIPOF chercheur associé au centre de géopolitique d'HEC enseignant à la faculté de gouvernance de Rabat au Maroc et si je ne me trompe pas vous êtes également réserviste je ne me trompe pas voilà donc vous avez 25 minutes d'échange avec Manon Aubry pour cette contradiction scientifique parfait bonsoir à toutes et à tous merci madame l'eurodéputée pour ce que vous avez pu nous partager avec nous je vais vous parler essentiellement je vais revenir sur la question de l'élargissement puisque je pense qu'elle est assez centrale par rapport à un certain nombre de thèmes que vous avez développés donc je vais vous poser un certain nombre de questions je propose peut-être de les séquencer en quatre temps premier élément vous avez dit vous avez suggéré plutôt affirmé que l'élargissement de 2007 enfin 2004-2007 donc 2004-les-10 états il y a eu ensuite deux autres il y a eu deux vagues d'élargissement celle de 2007-2013 mais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est que vous avez dit que le fait d'intégrer de nouveaux états serait un suicide collectif je crois que c'est l'expression que vous avez employée on peut légitimement dans le cadre de l'Ukraine vous donner le point c'est-à-dire que l'Ukraine est un état qui par sa taille par la situation qu'on connaît dramatique on sent que l'élargissement n'est pas pour tout de suite on peut vous en faire le crédit en revanche est-ce que un état comme la Moldavie que vous avez également mentionné que je connais bien avec ses 2,6 millions d'habitants et de nature à Sabret l'ensemble du système productif européen on peut en douter est-ce que la Géorgie avec ses 3 millions d'habitants est à peu près dans le même type de situation on peut en douter en réalité les états des Balkans compris c'est-à-dire ex-UO qui ne sont pas encore au sein de l'Union Européenne plus l'Albanie on n'est jamais qu'à 20 millions d'habitants c'est-à-dire une population qui est relativement qui est relativement limitée en revanche vous avez raison de mentionner les coûts liés à l'élargissement la question n'est pas aussi de se demander quels sont les coûts du non-élargissement à savoir on le voit on peut toujours refaire effectivement l'histoire contre-factuelle que se serait-il passé si on avait intégré en 89 la Yougoslavie je pense que l'histoire était différente donc peut-être très simplement je pense que vous avez à peu près l'idée je pense que certains états s'en sont mieux tirés que d'autres avec l'élargissement peut-être que c'est des questions liées à la structure productive française qui était mal adaptée à l'élargissement mais d'autres états s'en sont beaucoup mieux tirés et ont eu des surcroins de croissance donc qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est l'élargissement qui est fautif dans le cadre des délocalisations et pas la politique productive française Merci c'est un débat qui est en effet super intéressant et je pense qu'on aura assez largement dans cette campagne pour les élections européennes vous avez raison de dire qu'il y aura un coût entre guillemets à l'élargissement si je prends dans le cadre de l'Ukraine on a un territoire agricole sans commune mesure avec le reste de l'Union européenne vous avez la taille moyenne des exploitations agricoles qui est de 1000 hectares quand c'est à peu près de 70 hectares en France donc vous aurez une distorsion complète de la politique agricole commune mais je vais pas dans le coeur de ça parce que je comprends que c'est pas le coeur de votre question et votre question c'est plutôt et je me permets de la reformuler est-ce qu'on est sûr que c'est l'élargissement qui est fautif dans les délocalisations et donc est-ce que c'est véritablement l'élargissement le problème je vais répondre pour vous pour moi c'est pas l'élargissement le problème le problème c'est le manque d'harmonisation des politiques sociales, fiscales et environnementales au niveau européen donc si on était capable d'avoir un élargissement pardon une harmonisation préalable avec par exemple la fameuse Europe sociale et vous avez compris que je n'ai pas de lien avec Martine Aubry ni avec Jacques Delors mais Jacques Delors avait promis un temps l'Europe sociale et qu'est-ce qu'on a eu ou à loup rien nada et en réalité il devait y avoir des critères de convergence d'écarts de salaire les écarts de salaire sont colossaux au sein même de l'Union Européenne donc si on était capable de se mettre d'accord sur des processus d'harmonisation au sein de l'Union Européenne parmi les états qui existent déjà puis qu'on fait entrer les états européens sur la base de ces conditions alors j'y suis pas hostile mais le fait est qu'aujourd'hui on est à des années lumière de cela on est à des années lumière et donc faire entrer je le redis faire entrer des états dont le salaire minimum est près de 10 fois inférieur à celui des autres états européens ou d'une partie des autres états européens oui c'est prendre le risque de délocalisation massive c'est prendre le risque de la destruction de notre tissu agricole de notre tissu industriel et à la fin personne n'est gagnant ni à l'ouest ni à l'est à l'ouest vous avez des délocalisations à l'est vous avez une course à la concurrence sociale qui fait qu'on baisse toujours plus bas la protection sociale de ces travailleurs et j'en veux pour preuve la Roumanie où on a supprimé les cotisations patronales donc les travailleurs roumains ont été perdants donc je le dis parce que j'ai une vision internationaliste ma question c'est pas le travailleur roumain contre le travailleur français ou le travailleur polonais contre le travailleur français moi ce que je veux c'est que le travailleur polonais roumain et français soient le mieux protégés possible et le fait est que les conditions à travers lesquelles on met en place l'élargissement à l'heure actuelle et bien aujourd'hui tout le monde est perdant donc c'est pour ça que je pose la question dans l'autre sens c'est comment on fait en sorte qu'on fasse une harmonisation sociale, fiscale et environnementale et alors on pourra se poser la question mais pardon mais de manière réaliste on en est à des années-lumière je suis pas sûre que moi je le connaisse de mon vivant des conditions d'harmonisation en la matière même si dans l'idée c'est une idée qui se défend tout à fait et pardon dernière chose sur la manière de coopérer avec ces états de nouveau j'ai pris l'exemple de l'Ukraine tout à l'heure mais on peut coopérer avec des états de plein de manières différentes sans forcément les intégrer dans l'Union Européenne Erasmus par exemple que vous connaissez bien c'est un programme financé par l'Union Européenne c'est un programme européen dans lequel vous avez des états qui ne font pas partie de l'Union Européenne vous avez l'euro aujourd'hui qui comprend y compris des états qui ne sont pas dans l'Union Européenne donc vous voyez les coopérations elles sont à géométrie variable la question qui se pose c'est comment on protège au mieux nos ambitions en matière climatique sociale et fiscale et vous comprenez que ça ne peut pas être la variable d'élargissement la variable d'adaptation et à un horizon d'élargissement qui est défendable d'un point de vue moral et philosophique mais qui en pratique se solde par des conséquences concrètes pour les gens vous avez peut-être en partie répondu à la question mais je la pose quand même pour vous quand vous dites non à l'élargissement c'est non à horizon de un an deux ans cinq ans dix ans ou est-ce que en fait la question est non d'avenue vous l'avez un peu dit en quelque sorte parce que pour vous à partir du moment où il n'y a pas de politique de convergence l'idée même d'un élargissement doit être rejetée pour moi j'y pose c'est pas vous avez compris que c'est pas une hostilité de principe mais c'est une hostilité politique au vu des conséquences donc si le 9 juin les français mais aussi les européens votent majoritairement pour la gauche au parlement européen et que on chasse tous ceux qui veulent en réalité mettre de la concurrence partout au niveau européen faire des accords de libre-échange faire une course à la concurrence fiscale à celui qui va diminuer au maximum son taux d'imposition si on fait ça alors banco mais j'ai la faiblesse de penser que je suis réaliste et qu'en matière européenne on a fait beaucoup trop de promesses dans le passé et qui ont été souvent peu tenues je pense notamment à François Hollande qui avait dit qu'il renégociait les traités et qu'il n'en a rien fait donc je veux être transparente avec les gens nos conditions posées sur la table elles sont extrêmement claires et elles sont pour défendre précisément les travailleurs la transition écologique pour lutter contre l'évasion fiscale et ces conditions elles changeront pas de notre capacité à répondre à ces conditions à ça c'est les choix politiques que feront les européens dans les années qui viennent mais autant vous dire qu'il faudra quand même c'est pas juste on fait un petit ajustement sur les politiques européennes actuelles on fait du passé faisons table rase je vais pas me mettre à chanter mais c'est l'idée quand même par rapport à la construction européenne de ces dernières années par rapport à par rapport aux accords de libre-échange je pense qu'il y a un élément à prendre en compte c'est que il y a des accords de libre-échange et c'est tout à fait recevable qui dans leurs conséquences peuvent avoir des enjeux écologiques liés je pense naturellement à la question de la Nouvelle-Zélande mais à ce moment là en termes de solidarité nationale par rapport à nos Outre-mer qui sont parfois à l'unis de plusieurs milliers de kilomètres mais qui par ailleurs ont beaucoup voté la France insoumise au premier tour présidentiel comme vous le savez qu'est-ce que vous leur dites je pense qu'ils seront tout à fait intéressés d'entendre la dénonciation de l'iglyphosate mais une fois que vous avez dit ça quelles conséquences vous en tirez pragmatiques est-ce qu'il faut arrêter le commerce avec les Outre-mer est-ce que non précisément parce que ça fait partie de la collectivité nationale si j'applique le même principe on aurait tendance à dire non mais encore une fois par rapport à par rapport à vos collègues européens c'est-à-dire la France fait partie des rares pays avec des Outre-mer en réalité il n'y en a pas tant que ça et pas de cette modérée comment vous faites partager cet intérêt pour vos collègues du Parlement européen d'abord sur les Outre-mer il y a une politique qui est essentielle au niveau européen sur laquelle on se bat qui est la politique de cohésion et qui est une politique sur laquelle mon collègue Dunous Omarji s'est battu pour avoir notamment davantage de fonds et cette bataille on l'a menée de manière très concrète et elle est presque décorrélée de la question des échanges parce que je veux le redire de manière très claire prenez la fin du libre-échange comme je le fais c'est pas prenez la fin des échanges c'est juste éviter d'importer de l'autre bout du monde des trucs qu'on produit déjà ici donc oui c'est vrai que le lait néo-zélandais je vois vraiment pas l'intérêt de le faire venir de 20 000 km d'ici que les fleurs du Kenya je vois pas l'intérêt de les faire venir d'ici la viande ovine et la viande bovine du Brésil je vois pas l'intérêt de les faire venir jusqu'ici donc c'est comme ça nous qu'on conçoit le concept d'échange et ça vaut aussi pour nos Outre-mer c'est à dire que nos Outre-mer oui bien entendu parfois ils ont intérêt d'ailleurs à commercer avec les pays qui sont voisins d'un point de vue écologique qu'avec l'autre bout de la planète c'est une évidence et que le transport de marchandises a un coût non négligeable sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre et que c'est toujours mieux de consommer local pour autant j'en veux pas aux consommateurs que vous êtes quand vous allez faire vos courses et bien vous allez choisir votre raisin le moins cher et bien un manque de pot ce sera peut-être du raisin chilien parce qu'ils vont produire à bas coût avec des salaires beaucoup plus faibles des pesticides etc et si on veut que ça change bah alors il faut favoriser la production locale il faut renier les marges des agro-industries parce que c'est pas vrai qu'on peut qu'on peut ne pas vendre un tarif qui permet de rémunérer à la fois l'agriculteur et de faire en sorte que ce soit pas extraordinairement cher pour le consommateur je vous donne un exemple sur les producteurs de lait j'en ai rencontré pas mal ces dernières semaines et encore hier au salon de l'agriculture les producteurs de lait pour vivre décemment de leur travail ils demandent un prix au litre de lait je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui consomment du lait dans la salle ils demandent un prix de 55 centimes du litre qui a acheté du lait au supermarché à 55 centimes le litre vous êtes plutôt autour d'un euro 50 2 euros parce qu'au milieu il y en a qui sont gavés donc je vous propose une chose très simple on va arrêter d'aller chercher le lait de l'autre bout de la planète produit à bas coût on va prendre du lait qui est produit en France sera meilleur pour la planète on va renier sur les marges des agro-industries qui ont augmenté de 70% en un an et à la fin à la fois le consommateur à la fois le producteur en est gagnant et si au passage on peut sauver la planète c'est quand même vite fait le défi de notre génération je pense qu'on s'en sortira pas plus mal voilà pourquoi je pense foncièrement que le modèle du libre-échange est un modèle du passé et qu'il faut le mettre avec les oubliettes du passé et que notre génération ne pourra pas accepter la signature à tour de bras d'accord de libre-échange comme c'est le cas parmi les alternatives au libre-échange telle qu'elle est conçue aujourd'hui va se poser la question de la réorganisation productive et probablement pas seulement à l'échelle de l'Europe d'ailleurs mais à l'échelle de l'Europe et de son voisinage on a parlé du voisinage est Ukraine, Moldavie, Géorgie et on aura observé d'ailleurs que les états qui sont les moins favorables que ce soit l'Azerbaïdjan ou la Biélorussie ne se portent pas beaucoup mieux mais je voulais vous entendre sur les perspectives euro-méditerranéennes qui sont celles que vous souhaitez mettre en avant pour une raison simple c'est que tout simplement soit il y a plus de flux commerciaux soit il y a plus de flux humain et il faut permettre aux populations qui le souhaitent de pouvoir produire localement que ce soit en gros je pense que pour le dire de manière un peu abrupte s'il y a moins de facilité de circulation qui sera offerte au pays du sud de la Méditerranée alors il faut qu'on soit peut-être davantage ouvert à leurs produits de manière à ce qu'ils puissent vivre tout simplement de leur propre travail quel rôle vous voyez là-dedans à l'Union Européenne est-ce que le rôle de l'Union Européenne c'est précisément d'essayer d'organiser politiquement des liens comme on l'avait fait que l'Union pour la Méditerranée n'a pas été un grand succès malheureusement est-ce que vous faites confiance à quel mécanisme en quelque sorte si ce n'est pas de l'intergouvernemental est-ce que vous faites confiance aux acteurs privés aux ONG quelle est votre recette en quelque sorte pour aménager les relations entre les états de l'Union Européenne et la rive sud de la Méditerranée bon d'abord la réalité c'est que l'essentiel des acteurs européens quand ils regardent la rive sud de la mer Méditerranée ils le voient je vais le dire de manière cache comme une horde de migrants à qui il faut fermer les frontières et c'est la réalité aujourd'hui j'en disais un mot tout à l'heure du pacte Asile-Immigration qui va être voté en lecture finale d'ici quelques semaines au Parlement européen qui prévoit ni plus ni moins que le financement demeure aux frontières de l'Union Européenne en échange de quoi en gros le choix qui sera fait aux états c'est soit vous accueillez une partie des migrants dans ce qu'on pourrait quand même considérer un équilibre et une distribution juste entre les états membres petite parenthèse mais quand il s'agit à juste titre d'accueillir des migrants ukrainiens personne n'a rechigné et en France on en a accueilli 100 000 et c'était une bonne chose par contre quand il s'agit d'accueillir des migrants palestiniens afghans iraniens etc qui fuient la guerre et la misère alors là il n'y a plus personne peut-être parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau ou pas la même religion et je pose vraiment ouvertement la question parce que bizarrement vous n'avez entendu personne même Jordan Bardella n'a rien dit contre l'accueil des ukrainiens qui fuient la guerre bien entendu qu'il fallait les accueillir et aussi longtemps qu'il le faudra nous accueillerons des migrants ukrainiens mais aussi longtemps qu'il le faudra nous accueillerons toutes celles et tous ceux qui fuient la guerre parce qu'on ne se lance pas sur un radeau de misère sur lequel on risque de perdre la vie en mer méditerranée comme on monte dans un bateau de luxe dans des plaies à Jordan Bardella et je l'invite d'ailleurs à faire le trajet pour qu'il sache un peu ce que c'est de risquer sa vie pour sauver sa propre vie et combien d'ailleurs l'ont fait en la perdant et c'est plus de 20 000 morts en mer méditerranée je fais cette digression pardon mais volontairement parce que la vision de l'Union Européenne à l'heure actuelle de la rive sud de la mer méditerranée c'est juste une horde de migrants qui va nous envahir et qui va mettre à feu et à sang nos valeurs nos valeurs européennes nos soi-disant valeurs européennes moi je suis fière que la France soit un pays créolisé métissé qu'il se soit inspiré que plein de gens ici on a un quart d'entre nous en moyenne en France qui ont des grands-parents étrangers c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens et je pense qu'on doit être une fierté et c'est trop facile d'avoir noué des liens avec la rive sud de la mer méditerranée quand on avait besoin d'eux et maintenant dire allez ciao salut merci au revoir donc oui bien sûr il faut créer des liens avec les états de la rive sud méditerranée et pas comme le fait l'union européenne parce que l'accord avec la Tunisie et l'accord avec la Libye c'est juste pour rejeter les migrants c'est ça aujourd'hui l'état des relations interdiplomatiques entre l'union européenne et les états de la rive sud de la mer méditerranée et en particulier la Tunisie et la Libye c'est ok on vous file de la thune mais par contre reprenez vos migrants ça non jamais jamais nous au pouvoir on défendra ça tant à l'échelon français qu'à l'échelon européen et oui il faudra reprendre le chemin d'une coopération méditerranéenne parce qu'on a tant à partager à l'échelon de la mer méditerranée des valeurs des aspirations mais aussi des échanges commerciaux clairement moi je préfère qu'on aille chercher de l'huile d'olive s'il en faut depuis la Tunisie que depuis le Chili comme on va le faire puisqu'il y a 11 000 tonnes si ma mémoire est bonne dans l'accord de partenariat avec le Chili et donc bien entendu qu'il faut des échanges commerciaux des échanges humains des échanges intellectuels et ça on le fera pas avec un gouvernement français qui veut copier-coller le programme du rassemblement national en mettant une obligation de paiement de caution pour les étudiants étrangers c'est quoi ça ? c'est quoi ça si ce n'est du racisme et de la xénophobie et donc là aussi on est à des années lumière de ce qu'il faudrait faire et je pense qu'un petit vent d'humanisme et d'humanité de manière générale ferait le plus grand bien au parlement et dans les institutions européennes où le racisme et la xénophobie ont malheureusement pris leur place cela dit ça ne répond pas totalement à la question de quel type d'organisation productive vous voulez mettre en place c'est encore une autre question parce qu'il y a le type de coopération qu'on veut mettre avec ces états et moi je pense qu'il faut l'intergouvernemental et pas forcément qu'avec l'échelon de l'union européenne parce que le rapport de force politique aujourd'hui européen fait que ce sera que sur les questions migratoires après sur le type de production de modèles productifs qu'on veut faire pour moi il y a une philosophie plus globale c'est de partir des besoins quels sont nos besoins quels sont nos besoins en matière industrielle en matière agricole tous les besoins qu'on a dans notre vie au quotidien et ça c'est le rôle de l'état de mesurer ces besoins et en mesurant ces besoins alors l'état peut planifier organiser une relocalisation de notre production et une éventuelle coopération avec nos partenaires les plus directs et les plus proches en la matière mais ça ne doit pas se faire au prix d'un dumping social où on l'a vu en matière industrielle notamment sur la production de vêtements où il y a eu un moment une forte délocalisation notamment au Maroc si vous connaissez bien le Maroc moi j'ai visité des sweatshops au Maroc de grandes entreprises vestimentaires que je ne citerai pas ici et qui sont vraiment des exploitations à taille humaine et donc oui on doit avoir une coopération avec les états du sud de la mer méditerranée oui ça doit se faire à partir d'une planification de nos besoins mais ça ne doit pas se faire au détriment d'une large délocalisation de l'ensemble de nos capacités de production et d'ailleurs je termine là-dessus c'est Emmanuel Macron qui avait dit lui-même j'aime bien citer les rares fois où Emmanuel Macron était de gauche c'est bien c'est pas difficile à s'en souvenir donc il y a une des phrases de gauche qu'il a dites les rares c'est donner à d'autres notre pouvoir notre capacité au fond à produire est une folie c'est déléguer à d'autres exactement le terme qu'il a utilisé déléguer à d'autres notre capacité à produire est une folie et bien j'ai envie de dire que je suis d'accord avec ça déléguer à d'autres notre capacité à produire est une folie et ça vaut en matière industrielle ça vaut aussi en matière de santé où 80% des principes actifs des médicaments sont produits en dehors de l'Union Européenne donc ça nous rend dépendants pour la production de choses aussi simples que du paracétamol aussi simples que la pilule et notamment la pilule abortive je souhaite à personne ici à aucune des femmes dans cette salle de faire l'expérience de faire à peu près 10 pharmacies pour trouver une pilule abortive parce qu'on est dépendant de la production d'une production en dehors de l'Union Européenne voilà comment pour moi on se fragilise de manière inutile parce qu'à un moment on a été incapables de partir des besoins d'avoir une planification de l'Etat et des Etats Européens ensemble pour à la fin être capables de répondre à nos besoins et quand on laisse le marché décider ça amène au chaos dans lequel on est à l'heure actuelle à mon sens peut-être une dernière remarque parce que je crois qu'on arrive au terme des 25 minutes qui étaient attribuées non 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 peut-être vous avez travaillé je crois sur le Green Deal et vous en avez parlé tout à l'heure la différence entre le Green New Deal et le Green Deal en conclusion peut-être un motif d'espoir il se trouve que Sikoman Scholz qui était le père de la PAC et qui a été brièvement président de la Commission Européenne a aussi écrit une lettre le 9 février 1972 dans laquelle il reconnaissait l'intérêt des travaux du Club de Rome connu sous le nom de Halte à la Croissance et donc pour vous s'il fallait comme ça trouver une figure emblématique de personne qui est très productiviste mais s'est convertie en quelque sorte aux questions écologiques qui verriez-vous dans ce rôle-là et peut-être quel choc cognitif c'est-à-dire quel élément d'information serait à même de convertir les contemporains comme Sikoman Scholz lui-même le père de la PAC encore une fois a été converti à une approche écologique déjà c'est intéressant dans le cadre du débat à l'heure actuelle qu'on a sur les questions agricoles parce que la PAC à son origine n'était pas vue comme une politique ça devait être une politique de régulation des marchés justement et n'était pas vue comme une politique de survie ce qu'elle est pour beaucoup d'agriculteurs qui vont toucher quelques centaines d'euros par mois ou quelques milliers d'euros par an de PAC et qui devient une politique finalement d'aide directe et elle n'était pas pensée comme ça à l'origine la politique agricole commune et je trouvais que ce serait intéressant qu'on retrouve ce chemin-là en sortant notamment d'une politique qui favorise en pratique l'agro-industrie maintenant puisqu'on a 80% des aides de la PAC qui vont à 20% des exploitations agricoles et a fortiori des immenses exploitations agricoles là où des petits maraîchers par exemple ne vont pas toucher de PAC parce que pour eux en général ils doivent faire un immense dossier pour toucher 200 euros de PAC par an donc ils se disent ça ne vaut pas le coup à côté des autres qui vont toucher 20 000, 30 000, 40 000 de PAC par an mais pour revenir au fond de la question qui est vraiment intéressante sur la question de la croissance c'est vrai qu'on est on est nés et on a grandi dans cette course absolue à la croissance économique moi c'est ce que j'ai appris en première année j'ai eu Dominique Strauss-Kahn comme prof à Sciences Po c'était avant les affaires mais lui j'ai eu Yann Algan je ne sais pas s'il enseigne encore enfin et tous ces économistes-là nous apprennent et moi à l'époque j'étais une étudiante qui prenait des notes et qui écoutait ce qu'on m'avait à me dire et à qui on nous présentait le PIB comme un critère absolu en matière économique comme la croissance comme une référence absolue et à aucun moment finalement on nous a présenté même si je crois que Dominique Méda enseigne ici et une de celles qui a théorisé et mis en pratique des indicateurs alternatifs mais qu'est-ce que ça veut dire la course à la croissance qu'est-ce que ça veut dire la course à la croissance qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs un taux de déficit ou un taux de dette sur une planète qui est fini ça n'a plus aucun sens la croissance de quoi la croissance de quelle production peut-être qu'il y a des choses qu'il faut croître et des choses qu'il faut décroître vous voyez moi je suis un peu agnostique sur les questions de croissance et je pense que ça ne peut plus être l'alpha et l'oméga de l'ensemble des politiques économiques européennes et malheureusement ça l'est malheureusement ça l'est parce que vous avez un Emmanuel Macron qui initialement avait anticipé et un Bruno Le Maire 1,4% de croissance dans ses prévisions budgétaires cette année et d'ailleurs tous les économistes le disaient y compris les économistes libéraux il n'y aura jamais 1,4% de croissance en France résultat on est plutôt sur des prévisions de 0,8% de croissance et là ils se disent ah mince il y a un trou dans la raquette et vite il faut aller chercher de l'argent pouf on coupe 10 milliards d'euros on augmente le reste à charge sur les médicaments et les consultations médicales donc vous allez payer de votre poche on baisse la protection sociale et notamment l'assurance chauvage pour les plus vieux on diminue la durée d'indemnisation pour les chômeurs on n'ouvre toujours pas le RSA aux plus jeunes entre 18 et 25 ans ce qui est une anomalie sur la scène européenne et on échange on va même demander des heures de travail gratos gratos à ceux qui sont bénéficiaires du RSA comme si je mets au défi quiconque de vivre avec un peu plus de 500 euros par mois c'est pas un choix d'être pauvre c'est pas un choix d'être pauvre dans notre pays on a plus de 10 millions de personnes aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté ils ne l'ont pas demandé ils ne l'ont pas choisi alors on peut avoir un débat sur la perception qu'a la France de la pauvreté mais quand on est de gauche c'est pas contre la pauvreté qu'on lutte contre la pauvrophobie c'est bien contre la pauvreté qu'on lutte et ça ça suppose de changer complètement les logiques le logiciel sur lequel est construit l'Union Européenne de la recherche à la croissance à tout prix avec les incidences et les impacts que l'on connaît aujourd'hui sur nos sociétés et sur nos économies merci à vous merci à vous merci merci beaucoup Florent Parmentier et Manon Brie pour ce moment alors juste avant de passer aux questions du public parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend on a instauré une petite tradition avec Sciences Po TV on se balade dans l'école et on pose des questions à des étudiants qui ne peuvent pas être présents ce soir et on leur pose la question si Manon Brie était en face de vous qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question donc on a retenu deux questions l'une vous avez vous en doutez c'est sur la crise agricole actuelle vous avez en partie répondu à la première question je pense que c'est la deuxième qui est surtout intéressante quelques secondes de vidéo Bonjour on est l'équipe de Sciences Po TV on est allé à la rencontre de la communauté étudiante afin de recueillir des questions pour Manon Brie Bonjour du coup quelles seraient vos solutions pour répondre à la crise des agriculteurs merci beaucoup Moi j'aimerais bien savoir parce que j'ai vu récemment notamment que Philippe Brun au PS a quitté la direction du parti parce qu'il considérait que la liste n'était pas assez mixte on voit que de l'autre côté l'échiquier politique qui a la république en marche qui met un numéro 1 qui est agriculteur dans sa liste le numéro 2 des républicains également est-ce que la NFI a des arguments de ce côté-là est-ce qu'elle peut en dire autant au niveau de la mixte de sa liste et en particulier avec les agriculteurs au bout de la crise actuelle question très politique politicienne mais qui je pense c'est néanmoins intéressant sur la première partie j'ai répondu vous avez compris que face à la crise la crise agricole non seulement on ne peut pas rester impuissant mais on a des solutions politiques la première c'est les agriculteurs ils demandent à vivre décemment de leur travail vivre décemment de leur travail ça veut dire leur garantir un prix rémunérateur minimum c'est ce qu'on a appelé des prix planchers alors ça nous arrive ça nous arrive souvent de on mène des batailles assez seul et puis tout d'un coup vous avez Emmanuel Macron qui reprend votre terme et là on se dit chouette on a gagné et puis le lendemain vous avez le ministre de l'agriculture Marc Fénaud qui dit non tout ça c'est un modèle soviétique tu m'étonnes ça fait des mois qu'ils le combattent à commencer par novembre dernier à l'Assemblée nationale où ils ont rejeté précisément la proposition qu'on a faite pour des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et je ne reviens pas sur la question des accords de vibration parce que je suis pressée et donc je vais répondre à la deuxième question sur la mixité de la liste bon la liste elle n'est pas encore présentée donc vous en aurez la surprise je pense que vous aurez des bonnes surprises mais oui ce qu'on a eu à cœur c'est que notre liste soit à l'image de notre société d'abord moi-même je ne venais pas du milieu politique à l'origine et la France Insoumise est venue me chercher il y a 5 ans alors mon premier réflexe c'était de me dire mais ils sont fous ils ne me connaissent pas ils viennent me voir ils viennent me proposer d'être tête de liste quel mouvement politique a fait ça d'aller voir quelqu'un dans le milieu associatif hé toi là-bas tu veux bien devenir tête de liste je peux vous dire que quand Jean-Luc Mélenchon est venue me voir je me dis mais c'est intéressant moi naïvement je pensais qu'il allait me parler d'évasion fiscale qui était mon sujet structuration des entreprises tout ça et ça dénote quand même d'une capacité d'ouverture qu'a aucun mouvement politique qui est capable de confier cette tête de liste à quelqu'un qui ne vient pas de la France Insoumise je ne vais pas me repeindre en Insoumise de la première heure c'est pas vrai j'ai fait aucune campagne politique et la première campagne politique que j'ai faite c'est moi j'avais mon micro et puis j'avais des gens devant moi c'était le premier meeting auquel je suis allée je me suis retrouvée direct sur l'estrade et ça je pense que c'est une des forces de la France Insoumise et puis quand on regarde à l'Assemblée Nationale moi je suis fière qu'on ait la première femme de chambre de l'histoire de l'Assemblée Nationale Rachel Kéké qu'on porte la voix des sans voix voilà ce qu'est notre mouvement politique et enfin je ne sais pas si vous aurez l'occasion de recevoir Philippe Brun mais sinon vous pouvez garder ses petites capsules et lui diffuser le moment où il viendra Philippe Brun on le garde dans nos archives mais Philippe Brun a dit une chose très juste on ne peut pas reconquérir le peuple sans le peuple et en effet quand on a une liste qui est faite de gens qui n'ont jamais connu ce que c'est de vivre avec un SMIC de vivre avec un RSA de finalement d'être à l'image de la diversité de la France oui c'est difficile d'aller reconquérir le peuple et je sais que Philippe a ça chevillé au corps et je veux dire à Philippe mais aussi à toutes seules et à tous ceux qui finalement se disent bon tout ça c'est pas la hauteur ce que font les uns et les autres c'est pas parfait y compris nous on sera certainement critiqués pour une raison ou pour une autre et je sais que Philippe il est attaché à la NUPES comme ça ma boucle est bouclée et je dis bah voilà retrouvons nous tous c'est parce qu'on se retrouvera aussi tous ensemble qu'on donnera un espoir et une perspective de victoire aux françaises et aux français que les gens ils sortiront de chez eux ils sortiront de leur torpeur ils sortiront de la condamnation au duo Bardella où Le Pen et Macron et Attal ils se diront enfin enfin notre vie peut changer enfin on va pouvoir vivre mieux enfin on va arrêter de sacrifier deux années de vie qu'on va nous prendre à la retraite enfin on va prendre à bras le corps le défi climatique enfin on va faire de l'égalité femme-homme un enjeu voilà ce qu'on peut faire tous ensemble et on peut le faire avec Philippe mais on le fera avec toute la NUPES j'en suis sûre mais on devra le faire avec l'ensemble des couches de la société agriculteurs ouvriers d'où qu'ils viennent c'est ça ma gauche et c'est ça la gauche qu'on doit construire bon ben on attend impatiemment la liste juste avant de passer aux questions du public juste une question sur le thème agricole on parle énormément vous l'avez dit du prix plancher alors on rappelle effectivement c'est une de vos mesures c'est une de vos propositions alors la majorité présidentielle dit que non dit que c'est pas tout à fait la même chose dans les faits c'est globalement la même proposition mais on voit que donc beaucoup d'agriculteurs sont derrière des syndicats agricoles comme la FNSEA je pense avec donc Arnaud Rousseau et aujourd'hui ces présidents de syndicats là disent sur les prix planchers attention il y a danger ces prix planchers peuvent devenir des prix plafonds et donc on a beaucoup d'agriculteurs qui justement sont super ben ils ont du mal avec cette mesure là et ils sont ils ont du mal donc est-ce que vous vous pouvez leur dire c'est pour ça que nous on parle pas uniquement de prix planchers mais de prix rémunérateur garanti pour les agriculteurs il se trouve que Arnaud Rousseau je l'ai vu pas plus tard qu'hier au salon de l'agriculture j'ai vu la coordination rurale j'ai vu les jeunes agriculteurs j'ai vu l'ensemble des syndicats j'ai vu évidemment la confédération paysanne aussi et au final tous étaient d'accord pour dire deux choses la première c'est que plus personne n'a compris ce qu'il y avait dans les prix planchers annoncés par Macron parce que d'abord il a dit ce sera des prix planchers après ils ont dit non ce sera qu'au niveau européen autant dire à la Saint-Glinglin ensuite ils ont dit non mais ce sera pas vraiment des prix garantis rémunérateurs mais ce sera des indicateurs de prix par filière oui donc ça s'appelle la loi Egalim et on sait ce que ça a été fait ça a été absolument pas appliqué et à la fin les agriculteurs ils mangent leur pain noir au sens propre comme figuré parce que ces prix ne sont pas garantis alors que je vous donnais l'exemple sur le lait 55 centimes du litre de lait à l'heure actuelle c'est 45-48 centimes ils demandent ils demandent pas la mer à boire ils demandent pas la lune les agriculteurs ils demandent juste de vivre décemment de leur travail et un producteur de lait c'est 55 centimes du litre et ça plutôt que ce soit l'actalis dont le PDG est une des premières fortunes de France dont les bénéfices et les dividendes ont explosé qui fixent le prix et bien ça doit être aux agriculteurs prenant en compte leur coût de production et une rémunération à au moins le SMIC au moins le SMIC c'est tout ce qu'on demande à ce niveau là donc nous on dit très clairement au président de la république et au gouvernement notre proposition de loi de novembre dernier qui n'a pas été adoptée à six mois près elle est toujours disponible on la tient à disposition on est comme ça on est de gauche on est partageur on est collectiviste il peut même mettre son nom dessus j'ai pas de problème il peut mettre Emmanuel Macron dessus si à la fin ça change la vie des agriculteurs moi ça me va y'a pas de problème bon bah merci pour cette petite clarification donc on passe maintenant aux questions du public je sais pas s'il y en a qui ont déjà des questions ou pas là-bas merci beaucoup bonsoir madame Aubry une petite question qui touche aux relations internationales plus précisément à la Russie Alexei Navalny est décédé en prison il y a quelques jours et nombreux ont été vos adversaires politiques à dénoncer votre abstention lors du vote de la résolution qui condamnait justement l'empoisonnement raté d'Alexei Navalny en Russie il avait été soigné d'ailleurs en Allemagne que répondez-vous à cela d'ailleurs Jordan Bardella c'était lui il votait contre et donc l'idée était pour vos adversaires politiques de vous rapprocher en expliquant que vous étiez finalement les deux faces d'une même pièce complaisant avec le régime de Vladimir Poutine je vous remercie je réponds tac au tac on peut peut-être prendre deux enfin comme vous voulez deux questions on va peut-être prendre deux questions top merci bonjour moi j'avais une question parce que je viens de voir aujourd'hui qu'Amazon s'est vu interdire l'accès au Parlement européen et c'était une initiative notamment portée par Laila Cheybi je ne sais pas si vous l'avez également portée et je voulais savoir dans quelle mesure si vous pouvez nous raconter comment ça se passe et si vous comptez étendre ça à d'autres lobbies notamment vu qu'on a évoqué les enjeux d'initiative au sein du Parlement européen dans ce contexte là voilà je pense que c'est de là si vous voulez ok ma réponse à la première question c'est simple c'est des mensonges c'est des mensonges donc bienvenue allez je vous emporte avec moi au Parlement européen qu'est-ce qu'on a voté sur Navalny il n'y en a pas eu une de résolution il y en a eu six il y en a eu six depuis que Navalny a été persécuté puis tentative d'empoisonnement et on en a voté cinq sur six il y en a une sur laquelle on s'est abstenu d'abord les résolutions qui condamnent fermement l'empoisonnement de Navalny en l'occurrence on les a votées la première résolution dont il s'agissait ce n'était pas une résolution qui portait uniquement sur Navalny c'était une résolution avant que la guerre en Ukraine explose et c'était une résolution un peu empreinte assez couramment ce qu'on a au Parlement européen de cette volonté d'escalade des tensions et de vattre en guerre un petit peu dans le même état d'esprit de ce que fait Emmanuel Macron en voulant envoyer des troupes sur le sol ukrainien moi mon opposition elle est extrêmement ferme à Vladimir Poutine oui ce qu'a fait Vladimir Poutine est un meurtre d'un opposant politique et je n'ai pas peur de le dire en tant que tel et d'ailleurs cette semaine au Parlement européen à notre demande il y aura un débat et une résolution qui sera votée jeudi et vous pourrez aller regarder dans le détail nos votes mais en réalité je ne sais pas si vous connaissez cette expression quand le sage montre la lune l'idiot regarde le doigt et en l'occurrence pourquoi ils font ça c'est pour mieux masquer les convergences du Rassemblement national et des macronistes parce qu'ensemble ils ont voté tiens tiens la politique agricole commune la même politique agro-industrielle qui met l'accord de coup au sens propre comme figurait aux fermiers ils ont voté ensemble contre la taxation des super profits des entreprises multinationales et notamment des entreprises agro-industrielles ils ont voté ensemble tellement de textes notamment sur les questions sociales qu'en réalité la convergence si elle existe elle est aujourd'hui évidemment pas sur tout et j'espère pas sur tout mais beaucoup trop souvent en matière sociale et en matière notamment migratoire entre l'extrême droite et les macronistes qui me fait lien avec la deuxième question qui avait déjà posé la seconde question voilà parce que s'il y a une autre convergence aussi c'est dans la protection des intérêts des multinationales et des lobbies pourquoi on a réussi après notre je ne sais pas quinzième demande d'interdiction d'accès à Amazon au Parlement européen parce qu'on a fait des auditions publiques avec Amazon et vous avez Amazon qui dit non le Parlement européen j'en ai rien à faire ah bon vous en avez rien à faire ah mais quand il s'agit d'aller nourrir de vos mensonges pour faire la loi à la place des députés alors là les badges de lobbyisme vous les badgez à l'entrée du Parlement vous n'hésitez pas à venir et c'est ça qu'il faut comprendre on parlait tout à l'heure de réforme institutionnelle les lobbies sont en train de gangréner la démocratie européenne il y a en moyenne au Parlement européen 70 lobbyistes par député ce qui veut dire littéralement je sors de mon bureau c'est comme si j'avais 70 personnes payées à temps plein pour essayer d'influencer ma décision politique à moi en tant que député et il y a la même chose sur les 700 autres députés européens et bien face à ça aujourd'hui vous avez les macronistes la droite l'extrême droite et une bonne partie de la gauche qui cherchent à protéger leurs intérêts parce que je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale du Qatargate c'était un peu digne d'une série Netflix vous avez des députés qui ont pris des valises de billets pour écouter le Qatar et faire un copier-coller de ce que demandait le Qatar moi je m'en suis aperçu parce que j'ai négocié un texte sur le Qatar où j'avais quand même un mec en face de moi un social-démocrate on négociait un texte sur les violations des droits humains j'étais là attends c'est quoi le lien oui mais tu comprends le gaz c'est important c'était en pleine crise énergétique sinon si on fait un texte trop négatif sur le Qatar ils vont couper les robinets de gaz j'étais là attends mais qu'est-ce que ça vient faire et je me souviens j'étais sortie ultra énervée de cette négociation en posant une question très claire est-ce que le Qatar a infiltré le Parlement européen j'étais loin de penser qu'il y avait des valises de billets en jeu mais qu'est-ce que dit cette histoire elle dit plusieurs choses d'abord elle dit que les lobbies les ingérences étrangères la Russie d'ailleurs y compris profitent de l'opacité des institutions européennes pour influencer la décision publique parce que la différence entre l'Assemblée nationale et le Parlement européen c'est que la loi elle ne se négocie pas tu défends ton amendement publiquement puis tu votes non non elle zéro la huiclo on ferme la porte là-bas on est dans une salle de négo pas de caméra pas de journaliste pas de citoyen pas d'ONG pas d'association voilà comment ça se passe les négociations et je vous le dis les lobbies c'est un peu comme les vampires ils détestent la lumière et donc dès qu'on raconte ce qui se passe alors là et c'est ça tout l'enjeu c'est ça tout l'enjeu c'est de braquer un immense faisceau de lumière et de transparence sur ce vent d'opacité et quand moi j'ai dit mais à la fin en fait c'est ça le coeur du problème c'est qu'on négocie tout à huiclos c'est ça qui doit changer je me souviens on m'a répondu oui mais tu comprends Manon ça s'est toujours fait comme ça et j'ai envie de dire et alors et alors on va être condamné à toujours décider entre quatre murs à huiclos on va toujours être condamné à écouter l'influence des lobbies des ingérences étrangères qui n'ont que faire des processus démocratiques et puis surtout dernière chose quand vous avez aujourd'hui un quart c'est pas rien on est 705 députés au Parlement européen c'est une étude de Transparency International c'est un quart des députés européens qui ont violé la loi alors c'est plus ou moins grave mais vous avez du blanchiment d'argent des abus de biens sociaux un quart des députés européens pardon mais qu'est-ce qu'ils font encore au Parlement européen qu'est-ce qu'ils font et c'est pas un hasard si vous avez aussi un quart des députés européens qui reçoivent des rémunérations annexes j'ai pas de problème à dire le salaire d'un député européen c'est très confortable c'est plus de 7000 euros et c'est pour ça que nous on en reverse une partie parce qu'on est de gauche alors on pense que c'est un peu trop pour vivre quand même quand les gens galèrent il y en a non seulement ils reversent pas mais en plus ils sont payés un quart d'entre eux par des lobbies par des entreprises par des cabinets d'avocats un quart donc nous on a fait une proposition qui me paraissait aller de bon sens ça va 7000 euros c'est pas mal pour vivre non ? peut-être qu'on peut interdire ce qu'on appelle les rémunérations annexes donc vous avez ce petit pactole c'est pas mal chaque mois n'hésitez pas à en reverser une partie mais peut-être qu'on peut interdire les rémunérations annexes et bien même cet amendement là il est pas passé même après le cathargate qui est le pire scandale de corruption qu'on ait jamais eu alors si peut-être les élections du 9 juin elles peuvent servir à faire quelque chose peut-être et je le dis avec aussi beaucoup d'attente saisissez-vous de votre bulletin le 9 juin pour aller faire le ménage le ménage pour sortir tous ces lobbies qui influencent la décision publique pour sortir tous ces députés qui se font rémunérer grassement par des lobbies ou par des états étrangers pour sortir de cette logique de l'opacité qui à la fin corrompt nos institutions européennes tue la démocratie européenne bref le 9 juin faites le ménage et ça coûte juste un bulletin de vote donc c'est pas grand chose est-ce qu'il y a d'autres questions ouais il y en a plusieurs il y en a plein est-ce que vous arrivez à faire participer autant les femmes que les hommes dans les questions parce que j'ai vu plein de mains d'hommes se lever bonsoir je sais pas si on entend bonsoir Manon Aubry justement vous parliez de problèmes dans la démocratie européenne et j'ai une question concernant la banque centrale européenne parce que quand on parle d'opacité et de problèmes dans la démocratie c'est souvent un des organismes c'est une des questions qui revient on a vu qu'elle a beaucoup agi pendant le Covid ou même très récemment avec les taux de prêt qui ont été très modifiés par Christine Lagarde comment selon vous ou selon votre programme on pourrait justement déso-pacifier et améliorer la question démocratique notamment dans la banque centrale européenne deuxième question allez on va prendre une fille pardon je vous ai matrixé mais je pense que pour une école de la prise de parole publique c'est bien d'avoir autant de femmes je précise juste une chose s'il y a des personnes qui sont un peu réticentes à poser des questions à l'oral vous pouvez flasher le QR code on pourra les poser vas-y bonjour alors moi j'ai 18 ans du coup ça va être la première fois que je vote trop cool et j'ai été un peu surprise de voir que les dernières élections en 2019 il n'y avait que 73% des jeunes qui avaient voté et du coup je me demandais s'il y avait un espoir pour ces élections qu'il y ait plus de jeunes qui votent et comment faire voter les jeunes comment remédier à cette abstention qui est super élevée merci alors sur la première question parce que j'adore venir à Sciences Po parce que vous êtes un des seuls endroits à me poser des questions sur la BCE alors vous avez deux heures devant vous je me lance j'adore parler de la BCE mais je ne suis pas sûre je pense que là il y a mon petit côté geek sur l'économie qui remonte mais pour faire simple le premier problème essentiel et tu l'as pointé sur la BCE c'est qu'en effet on est la seule banque centrale au monde sur laquelle il n'y a aucun contrôle démocratique ça veut dire que la politique monétaire quand vous faites de l'économie même Dominique Strauss-Kahn et Yann Algan enseignent ça vous avez le levier de la politique budgétaire et vous avez le levier de la politique monétaire mais sur la scène européenne on est le seul endroit au monde où on se prive du levier de la politique monétaire enfin on se prive certains décident mais pas tout le monde mais en tout cas il n'y a pas de débat démocratique autour de la politique monétaire pourtant en effet la variation des taux d'intérêt a une incidence sur l'économie et on l'a vu ces derniers mois puisque la BCE a augmenté comme jamais son taux directeur elle l'a augmenté à 6 ou 7 reprises et à chaque fois forcément ça a un impact sur l'économie réelle parce qu'elle faisait une analyse erronée que d'ailleurs Christine Lagarde la présidente de la BCE a reconnue elle-même quand je l'ai interrogée en commission des affaires économiques et monétaires la sous-commission dans laquelle je siège c'est la commission des affaires fiscales d'ailleurs ça me permet de corriger et donc Christine Lagarde elle disait elle-même leur analyse initiale c'était que l'inflation était boostée par la consommation et c'est ça qu'il fallait modérer mais en réalité l'inflation et c'est même le Fonds monétaire international qui le dit est boostée par l'augmentation des super profits des grandes entreprises le Fonds monétaire international j'adore les citer ils disent très clairement que au moins la moitié de l'inflation est due à l'augmentation des super profits des grandes entreprises multinationales et donc à partir du moment où ils ont fait une erreur dans ce diagnostic ils ont voulu augmenter les taux d'intérêt en se disant que ça va freiner la consommation freiner l'inflation mais ça a fait tout l'inverse parce que ça a pris les gens à la gorge on voit l'incidence que ça enchaîne notamment sur le logement qui est un vrai sujet je veux dire qui ici arrive à se loger de manière décente un studio à Paris maintenant c'est 900 euros 1000 euros quand on est étudiant mais qui peut se financer un logement et donc alors quelques chanceux ont des résidences du Crous mais ça c'est pour quand l'Etat décide d'investir suffisamment et puis pour les autres certains habitent encore chez leurs parents d'autres c'est de la débrouille d'autres vont habiter loin de Paris alors que vous étudiez dans le 6ème arrondissement de Paris c'est ça la réalité concrète parce que en pratique ça a renchéri le coût du logement ça a renchéri rendu encore plus difficile la capacité d'achat des ménages et vous tombez dans un cercle vicieux dans lequel on est à l'heure actuelle qui est une crise du logement et pardon c'est pas la remise en cause de la loi SRU comme le propose le gouvernement c'est-à-dire une remise en cause de l'objectif de 25% de logements sociaux dans les villes qu'on va régler le problème tout au contraire donc nous on propose des choses très simples à la fois une baisse du taux d'intérêt directeur là dans l'urgence mais évidemment c'est une des raisons pour lesquelles il faut refondre les traités européens pour reprendre un contrôle démocratique sur la banque centrale européenne tout ça ça mériterait un débat démocratique y compris il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi des économistes qui vont défendre les économistes orthodoxes classiques qui vont défendre l'augmentation des taux d'intérêt en cas d'inflation moi je suis en profond désaccord avec ça mais ils ont un débat démocratique et arrêtons de penser que les gens sont trop bêtes à la fin pour trancher et que c'est une petite minorité d'experts qui au niveau de la gouvernance de la banque centrale européenne va décider et deuxième chose sur les jeunes c'est vrai trois quarts des jeunes n'ont pas voté en 2019 c'est énorme c'est énorme et c'est le premier message que je peux vous dire il y a une seule fois où vous moi le directeur de Sciences Po qui que ce soit si ça change Emmanuel Macron j'ai pas dit que j'ai pas donné mon avis j'ai pas donné mon avis le Emmanuel Macron ou Bernard Arnault il y a une seule fois où on a autant de pouvoir les uns que les autres c'est rare franchement avoir autant de pouvoir que Bernard Arnault Vincent Bolloré ou Éric Zemmour ça se mérite quand même et oui c'est un premier enjeu c'est de prendre conscience du pouvoir qu'on a et c'est pour ça que nous on a lancé une campagne d'inscription sur la liste électorale alors vous avez vu ça a peut-être un peu fait parler je pense que ça a fait un peu peur à Vincent Bolloré et à Bernard Arnault parce qu'on a dit les riches les racistes et les golfeurs ce qui ne veut pas dire que les golfeurs sont riches et racistes il y en a peut-être mais on n'a pas dit que les golfeurs étaient riches et racistes vote et vous et vous les jeunes et vous les jeunes parce que vous pouvez être sûrs que les plus riches les plus vieux eux ils seront au rendez-vous le 9 juin et de notre mobilisation collective de la mobilisation des 18-25 ans notamment dans l'élection fera le résultat du scrutin et croyez-moi Emmanuel Macron ce qu'il a le plus peur ce qu'il a le plus peur c'est que vous vous mobilisiez en masse alors vous avez jusqu'au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales parce qu'on s'est aperçu que il y a rendez-vous bien compte 10 millions de personnes en France du corps électoral 10 millions de personnes qui sont soit main inscrite soit pas inscrite je suis sûre c'est votre cas un certain nombre d'entre vous toi qui avez 18 ans qui allait voter pour la première fois bah en fait t'es peut-être inscrite chez tes parents peut-être ça a pas été fait automatiquement il faut que tu vérifies on vote insoumis.fr même si vous votez pas insoumis à la fin vous pouvez vérifier et pour chacune et chacun d'entre vous bah quand on est étudiant c'est typiquement le genre de cas où on va être mal inscrit ou pas inscrit au bon endroit donc ce que je peux vous dire c'est d'abord un vérifier votre inscription sur la liste électorale et le 9 juin rappelez-vous mais rappelez à tous ceux autour de vous que vous avez le pouvoir d'avoir autant de pouvoir que Bernard Arnault Vincent Bolloré Emmanuel Macron et que ce serait dommage de s'en priver on a le temps de prendre encore trois questions allez alors bonjour une récente étude du Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes montrait que le sexisme était en hausse chez les jeunes de moins de 35 ans alors ma question est super simple pour vous en tant que eurodéputé en tant que femme engagée comment faire pour lutter contre le sexisme chez les jeunes et pour reconquérir les jeunes bonsoir madame la députée vous aviez judicieusement évoqué les insuffisances de la loi EGalim 2 c'est concernant la faisabilité du prix plancher je trouve que c'est une proposition pertinente mais dans un contexte de concurrence européenne que vous connaissez vous ne pensez pas que ce prix risque d'être trop bas donc insuffisamment rémunérateur pour les agriculteurs ou trop haut ce qui ferait que nous ne serions pas suffisamment compétitifs vis-à-vis de nos partenaires et donc concurrents européens et à l'extérieur voilà c'est quelles sont vos préconisations vos propositions en matière de régulation préalable et nécessaire du marché avant d'instaurer un prix plancher merci bonsoir madame ouvrie vous l'avez évoqué une grande partie des gens ici y compris vous vous voulez une renaissance en UPS est-ce que vous avez des est-ce que vous avez des signes d'optimisme parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la conférence avec ma madame Toussaint à qui j'ai demandé quelques preuves de cohérence au sein de leur partie à l'échelle européenne vous l'avez très bien souligné ils n'ont pas voté contre l'accord de livre-échange pour la Nouvelle-Zélande elle m'a amené des arguments que je n'évoquerai pas parce qu'ils ne me paraissent pas pertinents est-ce que vous pensez qu'il y a des il y a encore de l'espoir à avoir pour une UPS merci alors on va faire dans l'ordre sur les jeunes sur les jeunes d'abord le sexisme existe chez les jeunes mais il n'existe pas que chez les jeunes c'est vrai et on a aujourd'hui une société que moi j'assume de dire et j'adore faire un peu sauter de leur chaise l'extrême droite quand on leur dit on a une société patriarcale qui est organisée autour d'un système de domination et le système de domination des hommes sur les femmes fait partie de notre système de domination on le vit tous à notre échelle quelle que soit notre échelle la politique exacerbe ça parce que la politique n'est rien d'autre que des rapports de domination la politique organise finalement dans notre société les rapports de domination donc oui je suis une jeune femme en politique qui venait du milieu associatif je cumule un peu l'état heureusement que je m'appelle Manon Aubry sinon j'aurais vraiment cumulé tous les tards et oui bien sûr j'ai ressenti ça c'est le premier jour où je suis entrée au parlement européen alors il y avait du jeunisme aussi je pense dedans je suis entrée le même jour avec mon collègue Manuel Bompard et il passe il y a le truc d'accréditation là où on accueille les petits nouveaux vous cherchez votre chemin au parlement européen Manu passe devant moi et puis après on pose la question vous êtes son assistante est-ce qu'on m'aurait posé la question si j'avais été un homme en costard cravate de 60 ans est-ce que vous pensez sérieusement alors que Manu et moi en plus par ailleurs on a quasiment le même âge il est à peine plus vieux que moi c'est mon premier discours que je fais à l'Assemblée nationale mais Mathilde Panot ma collègue le premier discours que je fais au Parlement européen mais ma collègue Mathilde Panot à l'Assemblée nationale vous raconterez la même anecdote c'est marrant on s'est aperçu qu'il nous arrivait la même chose vous descendez de votre estrade bon on n'est pas nés pour faire de la politique moi la première donc vous avez un peu peur c'est votre premier discours face à la présidente de la commission européenne bon et en plus forcément on voulait un peu secouer le cocotier à raison sur des sujets mais avec évidemment beaucoup de respect et puis vous descendez de l'estrade et on vous demande c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit votre discours à qui d'autre on pose ces questions et donc oui quand on est une jeune femme on doit toujours doublement faire ses preuves quand on est une jeune femme et quand on est à Sciences Po on va aller un peu plus dans le master qui va parler des politiques environnementales le master qui va aller sur les affaires internationales moi la première donc je ne jette pas la pierre à ceux qui l'ont fait mais on voit comment aujourd'hui on est dans une société qui est prédéterminée en permanence en permanence et donc ça se fait et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot ça se fait d'une seule manière et on aura besoin de tous les hommes et de tous les femmes dans cette salle ça se fait en renversant le patriarcat ça se fait en prenant toutes les forces qu'on a toute l'énergie qu'on a pour dire en fait ce système de domination c'est fini ce sera fait par exemple c'est pour ça que je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la directive européenne de lutte contre les violences faites aux femmes où on en est encore aujourd'hui à lutter que oui un viol une relation sexuelle sans consentement est un viol et je veux le répéter ici une relation sexuelle sans consentement est un viol n'en déplaise à Emmanuel Macron qui a bloqué ce texte et cette définition du viol au niveau européen et que oui la notion de consentement c'est pas un truc flou ou superflu on le fera en revendiquant jamais en mettant de côté on le fera en se battant pour mettre le droit à l'avortement dans la constitution comme ma collègue Mathilde Panot l'a fait à l'Assemblée nationale et comme on va l'obtenir j'espère très bientôt dans la constitution on le fera en mettant les moyens de lutte contre les violences faites aux femmes on le fera en accompagnant aussi toutes les femmes qui sont victimes de violences par exemple pour qu'elles puissent avoir un centre d'hébergement d'urgence quand elles sont victimes bref on le fera quand on fera enfin de l'égalité femmes-hommes une priorité et soyez prêts parce que pour faire de l'égalité femmes-hommes une priorité et bien oui il faudra renverser le patriarcat même si c'est celui qui a gouverné notre pays ces dernières dizaines d'années et je suis sûre que vous serez nombreuses et nombreux à le faire et enfin sur la NUPES je vais essayer de vous laisser quand même avec optimisme surtout si c'est une de mes dernières réponses vous connaissez Grimsky j'imagine ici le pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté et donc je suis à la fois raisonnable et volontaire raisonnable parce que je sais qu'on a à fond ça nous des gens qui manifestement préfèrent la course de petits chevaux qui sera d'ailleurs pas forcément favorable à la fin plutôt que ensemble de se retrousser les manches pour créer l'alternative mais j'ai l'optimisme de la volonté pourquoi parce que on a et vous en êtes l'incarnation une jeunesse qui va pas nous lâcher et j'ai envie de vous dire allez-y mais poursuivez-nous demandez-nous des comptes tout le temps y compris des trucs avec lesquels vous êtes pas d'accord avec moi mais les jeunes de la NUPES et il y en a quelques-uns ici je sais qui ont travaillé dans cette salle ont démontré qu'en fait oui bien sûr c'était possible de s'entendre y compris sur un programme aux européennes et d'ailleurs précisément parce qu'on veut gouverner ensemble en 2027 le président de la république a plus de pouvoir sur la scène européenne donc c'est quoi cette histoire on serait capable de se mettre d'accord pour une élection présidentielle et un programme aux législatives mais on serait pas capable de se mettre d'accord pour des élections européennes sachant que les députés ont moins de pouvoir que le président de la république sur la scène européenne c'est quoi cette histoire et donc oui l'optimisme de la volonté c'est l'optimisme de celles et ceux qui les premiers vont subir les affres de la politique d'extrême droite si demain ils arrivaient au pouvoir c'est ceux qui subissent déjà au quotidien les affres de la politique d'Emmanuel Macron cet optimisme de la volonté c'est vous en fait c'est pas uniquement moi franchement le pessimisme de la raison tu laisses le truc aux mains des directions politiques c'est fini mais l'optimisme de la volonté c'est la force du nombre c'est vous toutes et vous tous qui disent en fait non vous allez pas gâcher notre génération non nous on va pas être la génération qui va connaître l'extrême droite au pouvoir oui bien sûr on va se mobiliser l'optimisme de la volonté c'est vous toutes et vous tous dans cette salle d'aller voir tous les candidats de la NUPES qui vont défiler ici pour les élections européennes en disant mais pourquoi vous êtes pas unis nous on veut pas une gauche à 7-8% par-ci par-là et puis le duel de tête à 25 ou 30% allez-y continuez ne nous lâchez pas l'optimisme de la volonté à la fin j'en suis sûr il peut nous faire gagner on va bientôt conclure dernière question qui nous a été posée sur vous clap qu'on a retenu si vous aviez une question à poser au prochain invité du cycle en l'occurrence ce sera Léon Desfontaines ce sera la semaine prochaine si vous aviez une question à lui poser laquelle ce serait et puis on le retiendra en vidéo et on lui remontrera c'est vrai Léon Desfontaines pourquoi vouloir absolument faire une campagne séparée de la NUPES quand en réalité les élus du groupe communiste siègent dans le groupe que je préside au Parlement européen et pourquoi au final vouloir faire de la position de Fabien Roussel avec tout le respect que j'ai pour l'homme politique qu'il est mais pourquoi vouloir tracer un chemin qui absolument consiste à vouloir présenter une candidature séparée en 2027 quand l'urgence elle est là tout de suite l'urgence elle est écologique l'urgence elle est sociale et l'urgence elle est l'extrême droite face à nous Léon je pense que tu fais partie je sais pas où est la caméra tu fais partie de cette génération comme moi qui a pas envie de connaître l'extrême droite au pouvoir donc mais j'en suis sûre qu'il y aura plein de gens aussi dans la salle pour lui poser cette question c'est noté on lui montrera tout ça donc c'est la fin de cette conférence merci à vous Manon merci à vous pour cette seconde conférence merci à toutes et à tous d'être venus nombreux ce soir ça fait plaisir et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la conférence avec Léon Desfontaines bonne soirée à toutes et à tous je coupe ça et après je vais le passer je te reprends ton stylo du coup attends non attends c'était ouais c'était sur je change de page à chaque fois ok Léma il faut regarder si le live est coupé sur Sciences Po on est d'acte c'est coupé il marche voilà ça rentre on est dans les fonds on est fini là c'est parti on est là